Juriste, syndicaliste et retraité de la politique fédérale à 38 ans, il a décidé de quitter le Parlement 6 ans après avoir été élu pour se consacrer à sa famille. Merci d'accueillir Jean-Christophe Schwab. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Michel Brice, adjoint du chef du service des parcs et domaines de la ville de Lausanne. Oui, je suis un peu là en voisin ce soir, puisque c'est mon service qui supervise le Clos des Moines, un des domaines viticoles de la ville de Lausanne, un plein Laveau et qui est à 2 km de chez Schwab. On ne se fait pas chier chez les socialos, dis donc. Oui, mais on est surtout vachement jaloux à Bourg-en-Laveau parce qu'on n'a pas de vignes en désalais. Alors on va peut-être vous racheter. Je ne peux pas tout avoir. Vous êtes bien logé ? C'est fantastique, on a la deuxième plus belle vue du monde. Jean-Christophe Schwab, on voit votre nom à l'écran et je m'excuse, mais on a oublié le trait d'union entre Jean et Christophe. C'est possible, non ? Oui, alors ça complique passablement quand je dois dicter mon adresse. Mais alors déjà que Schwab, il y a deux A, Jean-Christophe sans trait d'union. C'est quoi cette coquetterie ? C'est comme votre patrie, il n'a aussi pas de trait d'union. Alors oui, c'était une coquetterie. Alors effectivement, ça vient d'abord de mon père. Puis ensuite, moi j'ai repris ça comme coquetterie d'adolescent. Puis finalement, on s'habitue. Vous êtes tous faits comme votre papa en fait ? Presque. Socialiste, pas de trait d'union, bourgeoise pour un laveau. Lui habite Lausanne maintenant. Oui, c'est juste, il a déménagé. Vous êtes venu nous voir pour parler de votre future retraite, mais d'abord votre portrait qui est signé Fred Vallée. Cher Jean-Christophe Schwab, vous êtes un héros. Comme si Superman vendait son costume dans un vide-dressing, vous démissionnez avec de la gloire au coin des lèvres. Car en annonçant votre retrait de la vie politique pour raison familiale, vous voilà le meilleur ami des femmes. A 38 ans, vous décidez donc de lâcher votre siège au Parlement fédéral pour vous occuper de votre aîné souffrant d'un trouble du développement. Alors, c'est mort la politique ? Pas vraiment. Mais comme Djibril Sissé est passé d'une équipe nationale à la troisième mi-temps d'un club de banlieue vaudoise, vous passez du conseil national à l'apéro municipal de la commune de Bourg-en-Laveau. Waouh ! Alors, j'ai réagi avec un mélange de réalisme et d'optimisme. Un genre idéal dont l'un des super-pouvoirs se cache d'abord dans la transparence, au point de dévoiler le pognon que vous touchez tous les mois. Honnêteté, justice, égalité, oui, vous êtes bien socialiste. Spécialiste du droit du travail, vous avez trimé pour UNIA, puis pour l'Union syndicale suisse dès 2007. Votre acharnement a notamment permis de flinguer la curatelle forcée et vous gifler Facebook quand il se prend pour un justicier. Ce qui ne vous empêche pas dans votre temps libre de promener un Daruma comme Amélie faisait voyager un un jardin et celui qui adore faire tomber le masque n'hésite pas à l'enfiler pour fêter Halloween. Bref, vous avez bien fait de jouer le père idéal car même Google a compris que votre vie, c'est votre épouse, votre femme, votre épouse et votre famille. Et puis, entre nous, partir avec les honneurs, c'est l'assurance de revenir un jour les doigts dans le nez. N'est-ce pas, Super Schwab ? Ça n'est pas un acte anodin. Alors, Fred Vallée vient de le dire, vous êtes l'un des chantres de la transparence au Parlement. Alors, allons-y. Ça rapporte combien, Conseil national ? Alors, il y a environ 80 000 francs de salaire plus 70 000 francs de frais. Alors, des frais qui sont... 80 000 à 70 000 ? Voilà, à peu près. Mais les frais, ce n'est pas du cash, les frais. Alors, on les touche en cash en partie, mais disons, on en a besoin pour payer les nuits de l'hôtel à Berne, les repas. Oui, c'est bien le Bellevue. Alors, il faut dire que les commerçants bernois... Alors, moi, je ne descends pas au Bellevue, je descends à l'hôtel Berne qui appartient au syndicat, mais qui n'est pas au bon marché non plus, il faut le dire. C'est une pisse froide, c'est gauchiste, on ne m'a pas menti. Il est bien, le Bellevue. Vous pouvez boire des verres à l'apéro avec l'Euchère. Oui, mais toutes les chambres étaient prises. Je me suis fait griller la priorité par Magdalena Martoulot-Bleuchère. Alors, je suis resté au Bellevue, finalement. Il y a un étage entier, elle, je crois. Il paraît, oui. Il y a un penthouse, oui. Vous allez faire comme pour vivre sans cette manne. Vous avez une rente ? Vous avez touché une rente, oui. Non, 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 il n'y a pas de rente. Et puis, disons, c'est aussi une des raisons qui me poussent à être transparent sur mon revenu. C'est que, quand on parle du revenu des politiciens, il y a souvent des fantasmes. On pense qu'ils gagnent énormément, qu'ils ont des retraites dorées, comme en France ou en Italie, par exemple. Alors, c'est vrai que le salaire est confortable. Je crois qu'on ne peut pas se plaindre. Tant mieux, parce que, d'ailleurs, si on paye mal les élus, en général, la corruption pointe le bout de son lieu. Tout à fait, le risque existe. Mais ce n'est pas un plainton. Alors, ça n'est pas un plainton. C'est vrai que pour un temps partiel, c'est plutôt bien payé. Il n'y a pas à se plaindre. Mais disons, je pense que c'est le prix d'avoir un Parlement indépendant et efficace. Parce qu'à côté de ça, vous êtes à Belle, à l'exécutif. Belle, c'est Bourg-en-Laveau, la commune. Là, vous touchez combien, à Belle ? Alors, c'est à peu près 3 700 francs par mois pour un 30 %. Ça va aussi, c'est tout à fait un salaire. Mais ça ne va pas suffire pour payer le loyer ? Vous allez faire quoi, maintenant que vous abandonnez Berne ? Alors, c'est vrai que le revenu de la famille va diminuer. Mais il se trouve que mon épouse a un emploi. Elle est médecin. Ça se passe assez bien. Ça pourrait vous donner des envies, ça, M. Réalisé ? Oui, moi, j'hésite. On est à faire me présenter. Il y a un GFK-Libre ? Oui, mais alors, ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a une vie d'ensuite. C'est Mme... Brigitte Crotard, qui habite à Épalinges, qui est médecin, qui est une excellente députée. Donc, je suis sûr qu'elle fera une excellente conseillère de la salle. Moi, j'hésite pour 2019. Je vais peut-être poser quelques questions à Schwabie, si vous permettez. Schwabie, c'est son surnom. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Alors, ça a été surtout popularisé. J'étais un jour rapporteur de commission avec Gabi Huber, qui était la chef du groupe du PLR, qui était vraiment l'équivalent ouranais de Margaret Thatcher, donc vraiment la dame de fer. Elle est très bosseuseuse. mais un peu raide à la toile, comme ça. Et puis, on était assis les deux au pupitre des rapporteurs de commission. Puis, il y a plusieurs collègues de tous les bords qui sont venus et qui ont dit, ah, c'est Gabi et Schwabie. Le surnom est resté. Quel humour. Ça rigole bien, alors, on parle même. C'était une de mes questions. Il y a une bonne ambiance. Vous tutoyez combien de vos collègues ? Combien il y en a que vous ne tutoyez pas ? Alors, zéro. Je pense que les conseillers nationaux, on se tutoie tous. Et puis, les journalistes ? Alors, les journalistes, il y a une grosse différence entre les Suisses romans et les Allémaniques. Les romans, on ne tutoie pas mal. Combien il y en a que vous ne tutoyez pas ? C'est une bonne question. Qui ? Est-ce que c'est vraiment important de savoir ça ? Qui est-ce que vous tutoyez ? Ça m'intéresse ! Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Qui est-ce que vous ne tutoyez pas ? On veut un nom. Transparence, on l'a dit. Il y a par exemple, là, une journaliste de 24 heures qui couvre beaucoup la région de Lavaux. Oui, c'est pas correct. Madame Collet ? Madame Collet, oui. Alors, elle, je ne la tutoie pas. Mais il faut dire qu'elle est rarement au palais fédéral. Elle a les grandes dents que j'aime bien. Ah ouais ? Oui. Je mets bien ça, les grandes dents, vous. Sinon, j'avais une autre question, oui. Est-ce que ça drague un petit peu au palais fédéral ? Alors, disons, le palais fédéral est quand même le reflet de la société. Puis, malheureusement, comme dans le monde, entre guillemets, extérieur au palais, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire un nom. C'est un vocabulaire un peu... Un peu direct. Un peu direct, mais effectivement, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que, notamment, le harcèlement sexuel, c'est illégal, que ça ne se fait pas et que ça doit être sévèrement réprimé. Et on l'a vu, d'ailleurs, cette semaine, vous avez été surpris par les révélations du journal Le Temps hier qui font suite à l'affaire Yannick Butey ? Alors, surprise par l'ampleur que ça a pris... Vous le saviez déjà ? Alors, non, moi, je ne savais pas. Disons, les... Personne ne sait. Seuf les concernés. Disons, c'est des choses aussi qui ne se passent pas forcément sous les yeux de tout le monde. Il y a parfois des rumeurs. Jamais vu de main au cul ? Rien ? Alors, moi, personnellement, jamais. Jamais vu non plus ? Alors, non, bien sûr que non. C'est bien. Et puis, il y a une journaliste. Non plus. Ça baisse entre journaliste et parlementaire. Alors, il y a aussi des journalistes qui ont malheureusement été victimes. Il paraît même qu'au sein de certaines rédactions, il y avait une liste noire de collègues qui circulaient. La preuve qu'au fond, certains ne connaissent pas de limite, ne savent pas où se trouve l'illégalité. Et puis, c'est malheureusement un des avantages de ces discussions et de ces débats publics. C'est au fond de montrer ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et au fond, que ce genre de scandale soit enfin révélé. Comment ça se fait que ça sorte que maintenant ? C'est à cause de Weinstein et tout ce commerce. Parce que ça fait un moment qu'on aurait pu les dénoncer, ces goujats qui coupent la main aux yeux. C'est le cas dans tous les domaines, M. Brice. Surtout qu'on comprend. C'est le cas dans tous les domaines, non ? Oui, mais quand même. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu de dénonciation avant ? Alors, c'est vrai que l'affaire Weinstein a... Les parlementaires se sentent un peu protégés, comme ça, immunisés ? Bon, je crois que les parlementaires ne sont ni pires, ni meilleurs que le reste de la société. Enfin, là où il y a des... C'est vrai qu'il y a des gens qui se serrent les coudes. Mais comme ça peut être le cas dans une entreprise. Et puis, disons, il y a des gens plus courageux que d'autres. Il y a des gens plus mauvais que d'autres. Et puis, il y en a des meilleurs et des plus courageux. On arrive déjà au terme de cet entretien. Vous pensez revenir à Berne un jour ? Pour le moment, moi, je ne tire pas de plan pour ma comète. L'objectif, maintenant, c'est de m'occuper de ma famille, de rester l'exécutif de Bourron-Lavaud. Et puis, en quelques années, on verra. Et d'ailleurs, bravo entre nous. Vous êtes un bel exemple de papa qui sait prendre ses responsabilités. Merci. C'est vrai. Mais quel gauchisme, machin. Je serais ton père, je serais pas fier. Bon, monsieur Brice, rapidement, ça vous fait envie, ce genre d'heure ? Oui, ça me fait assez envie. Je vois que vous êtes venus... Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de... Mais montrez-nous, c'est ça que vous faites ? C'est votre métier, c'est faire ça ? C'est fabriquer ça ? Non, j'ai pris de quoi vous faire envie. C'est le message relatif à la loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017-2019 et à la loi fédérale sur les tâches de l'organisation, le financement de l'autorité fédérale de surveillance des fondations. Et puis, c'est 150 pages. Être au Parlement, c'est sympa. Allez, infrarouge, un forum, c'est génial. Mais avant, il faut bosser. Je vais entrer voir ça. Allez, au boulot, monsieur Brice. Jean-Christophe Schwab, on vous remercie de nous avoir permis de jeter un oeil. En coulisses. Je renonce à l'administration, c'est plus calme. Bonne retraite à vous et monsieur Brice, bon week-end. Merci.